Salut bande de zinzin, c'est Deal, on se retrouve aujourd'hui sur NBA2K25 pour créer le build de Sir Charles Barclay. Alors, j'ai une grosse précision à vous donner. Exceptionnellement sur les deux derniers builds qui vont sortir pour cette série de comment créer le build de 2, on n'a pas les premières similarités et je m'en excuse, mais j'ai une bonne raison. Donc là, justement, pour ce build de Charles Barclay, en fait, il n'a jamais voulu apparaître dans 2K parce que la raison que j'ai trouvée, en tout cas moi personnellement, en regardant un petit peu sur Google et tout, c'est qu'apparemment, si 2K voulait le mettre en jeu, il fallait que la boîte, du coup les éditeurs, fassent un don d'un million de dollars au fond des joueurs retraités, ce que 2K n'a jamais accepté. Ce qui ne m'étonne pas personnellement, on connaît leur amour pour l'argent. Donc ça ne m'a pas forcément étonné. Mais voilà, globalement, c'est un petit peu la raison que j'ai trouvée. Donc voilà, on n'a pas la première similarité, mais par contre, j'ai bien bossé. J'ai téléchargé plein plein d'effectifs personnalisés où d'autres joueurs de la communauté l'avaient créé pour voir un petit peu les stats qu'ils lui avaient mis. Je les ai un petit peu comparés tout ça. Voilà, bien sûr, au niveau des stats physiques, que ce soit la taille, le poids, l'envergure, je vous ai mis les vraies choses. Comme ça, vraiment, si vous voulez faire un personnage qui le ressemble, même physiquement, vous pourrez le faire. Et donc ensuite, en comparant toutes ces stats en jeu, j'ai fait un espèce de petit mix pour en faire vraiment un joueur quand même assez compétitif. Donc vous allez voir, on a quand même un beau bonhomme, j'ai envie de vous dire. Et puis, en tout cas aussi, dédicace à Gaël. Je ne t'oublie pas, mon Gaël. Justement, c'est lui qui m'avait demandé de faire le build de Realen, mais il est déjà en jeu dans les copies de joueurs pro, la deuxième section, juste à côté. Il m'avait demandé le build de Hakimola Jouen, mais moi, très honnêtement, même si le joueur était exceptionnel, c'est pas forcément quelqu'un qui est dans mon top. Donc je ne voulais pas forcément créer un build sur cette personne. Et il m'avait aussi justement demandé un build sur Charles Barclay. Donc voilà, grosse dédicace à toi, mon Gaël, cet infidèle de la chaîne. Donc, ça me tenait à cœur de lui faire plaisir, en tout cas. Comme d'habitude, si cette série vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, activer la cloche et me rejoindre en live. Je fais des lives, justement, sur ma carrière en ce moment sur NB. Non, mais je suis en train de répéter tout et n'importe quoi. Je suis désolé. Je fais la carrière en live avec mon Elie Fort qui joue au New York Knicks. Voilà, tout simplement. Je répète beaucoup, les mecs, vraiment, je suis désolé. J'essaie d'aller au plus vite, mais j'en bégaye beaucoup. Allez, on va passer justement au modèle. Le prénom, le nom, vous mettez ce que vous voulez. La main séparée, ce que vous voulez. Le numéro de maillot, moi, j'ai mis 34 parce que c'est celui qu'il avait quand il jouait au Suns de Phoenix, là où je l'ai préféré personnellement. Au niveau de la taille, donc, pour un Elie Fort, vous êtes petit, mais justement, c'était un petit peu la spécificité de Sir Charles Parkley. Il faisait que 1m98, même si j'ai pu voir que dans son livre, il disait qu'il faisait 1m93. Bon, je ne pense pas non plus parce que j'ai vu des photos, il est à côté de Michael Jordan qui fait aussi 1m98. Ils font sensiblement la même taille. Donc, voilà, taille 1m98, le poids à 114 kg et l'envergure 2m06. Donc, ce sont bien ses stats officielles, on va dire. Et donc, au niveau du build, là, vous avez quand même quelque chose d'assez compétitif, je trouve. Je trouve, il est dit, je trouve, vous m'en donnerez des nouvelles. Au niveau des tirs de près, vous avez 96, ce qui vous offre. Floater en Hall of Fame, prodigue dans la raquette en Hall of Fame, spécialiste du bras roulé en Hall of Fame. Au niveau des doubles pas en pénétration, vous avez 80, ce qui vous débloque. Finisseur physique en argent, mixeur au double pas en bronze et roi désert en or. Les dunks en pénétration, vous avez 86, ce qui vous débloque. Dunker de génie en bronze. Les dunks sans élan, vous avez 84, ce qui vous débloque. Détente sèche en argent. Contrôle au poste, 91, ce qui vous offre. Poet au poste en or, pro des fadeaways. Au poste, pardon, en or et spécialiste du bras roulé en Hall of Fame. Les tirs à mi-distance, vous avez 85 et vous avez imperturbable en argent. Spécialiste du tir, spécialiste du tir pied au sol. Désolé, en plus je suis malade et fatigué. Donc c'est dur d'arquiller comme on dit chez moi. Et tireur rusé en bronze. Pro des fadeaway au poste, on l'a lu juste plus haut. Donc le point négatif, bien sûr, de ce build, c'est les tirs à 3 points. On ne peut pas faire des merveilles non plus. Même si je sais, j'ai l'impression qu'à 95% de la communauté NBA 2K, vous voulez absolument des builds avec du tir à 3 points. Mais voilà, vraiment avec un build pareil, vous pouvez largement compenser. Vous pouvez jouer à l'intérieur, vous pouvez organiser. Vous êtes rapide, vous êtes un bon défenseur. Donc voilà, forcez-vous un petit peu des fois, je pense les gars, à tester d'autres choses. Et puis vraiment, je pense que vous pourriez être bien surpris. Donc on n'a que 70, on tire à 3 points. Les lancers francs, on a 82. Donc ce qui est amplement suffisant. Je vous ai toujours conseillé de mettre en moyenne 75. Donc 82, c'est large. La précision des passes, pareil, vous êtes un bon passeur avec 80. Vous avez visionnaire polyvalent en bronze, altruiste et lanceur de contre en argent. Le contrôle du ballon pour un hélifort quand même, vous avez 81. Ce qui fait que vous avez dribbler infatigable, excellent dribbler et main ferme en argent. Et la vitesse avec le ballon, vous avez 75. Donc vous avez lancement éclair en argent. Je rappelle qu'on fait 1m98 et on fait 114 kg aussi. Donc on est quand même assez costaud. Vous allez le voir après quand je vais valider, je vais passer sur les similarités. On a un beau bébé. On a un beau bonhomme. La défense intérieure, vous avez 80. Donc vous avez muraille au poste en bronze, teigne en argent. La défense extérieure, 75 avec contestataire et menace sur le porteur, inamovible en bronze. Les interceptions, 75 quand même. Donc vous avez gants en bronze et intercepteur en argent. Les contres, vous avez 60 avec bâton sauteur en argent. Les rebonds offensifs, 77 et les rebonds défensifs, 83. Ce qui nous offre ces 3 beaux bulles en argent, chasseur de rebond, bateau sauteur et roi du box-out. La vitesse, on a 75 avec pro du démarquage en argent. L'agilité, 70 avec ces bulles de l'atmos, ces badges, pardon. On a lu plus haut. La force, 72. Je rappelle que vous faites 114 kg, donc vous êtes quand même assez épais, on va dire. Et la détente, vous avez aussi 75 avec ces badges. J'arrête de dire ces bulles. Ces badges là qu'on a lu plus haut. Voilà pour ce petit build de Sir Charles Barclay. Et donc vous êtes similaires, par exemple, à Julius Randle, au Knicks, Pascal Siakam, au Pacers. Et ça m'a fait plaisir de voir ça quand je l'avais créé à Larry Johnson. Comment il s'appelait ? La grand-mère. J'ai toujours appelé la grand-mère. C'était son surnom, mais en anglais c'était The Grandmother, je crois. Big Grandmother ? Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Qui jouait au Charlotte Hornets. Voilà, donc quand même un joueur rétro. Et puis voilà, regardez-moi le bonhomme. C'est un bulky daddy, comme on dit. Il est tout costaud, tout musclé, tout épais. Et donc vous avez créé un créateur de tir agressif. Donc voilà, exceptionnellement, je le répète, on n'a pas la première similarité avec Charles Barclay parce qu'il n'est pas en jeu. Pour le dernier build qui paraîtra pour cette série, bien sûr, si vous avez quand même suivi un petit peu, vous savez certainement que ce sera sur Carmelo Anthony. Carmelo Anthony, je le répéterai lors de son épisode à lui en intro. Mais j'ai essayé vraiment, vous ne pouvez pas savoir, pendant des heures et des heures de trouver la similarité. J'ai essayé de faire son build à Denver, à New York. J'ai essayé, pardon, de changer plein de notes. Je ne l'ai jamais trouvé. Donc je pense, malheureusement, qu'ils n'ont pas mis sa similarité pour cette année. J'en suis vraiment dégoûté. Mais voilà, on fera avec quand même parce que j'ai envie de clôturer cette trilogie, ces trois années de build avec mon joueur préféré. Donc voilà, exceptionnellement, nous n'avons pas la similarité. Mais vous avez quand même un joueur, même j'ai envie de vous dire, à 100% similaire avec ses vraies capacités IRL. Voilà, merci les petits potes d'avoir visionné cet épisode. Encore une fois, je m'excuse de bégayer, de galérer un petit peu. Je suis malade et ça me fatigue quand même. Je pense que j'ai chopé un petit Covid. Il est encore là, cette petite ampleur de Covid. Donc je pense qu'il m'a tabassé un petit peu. Donc voilà, toutes mes excuses. En tout cas, j'ai vraiment du mal. En tout cas, prenez soin de vous. Faites-vous plaisir avec ce build. Et puis faites-moi vos retours si vous l'avez testé. La santé et l'humour, évidemment. C'était Dill. Bye bye. Sous-titrage ST' 501